Musique C'est elle que ce monsieur décore avec tout le luxe de ce monde. Tout ce qui voit de beau maquillage, bon joli chaussure, maquillage, joli chaussure, joli habit, joli pantalon, joli ceci. Des pommades extrêmement chères pour faire bien sortir son teint. Ça c'est la quatrième femme dans ta vie. C'est ta propre chère. C'est ce que Jésus a dit, renonce à cette chère-là, renonce à la chère. La troisième femme, c'est ta possession. C'est-à-dire tes biens, ta propriété, tes voitures, tes biens, tes terrains, tes maisons, ton argent sur tes comptes bancaires. C'est elle-là, c'est ce qui représente ta troisième femme. Et Jésus dit, renonce à cette troisième femme, renonce à ça, au biais. Maintenant la deuxième femme, la deuxième femme, représente ta famille et tes amis, ta famille et tes amis. Celle qui a dit, je vais bien t'enterrer, je vais te donner, et j'irai au cimetière pour t'enterrer. Et je vais te donner de beaux funérailles, et j'irai t'enterrer. Ce sont tes amis et les membres de ta famille. C'est ceux-là qui représentent la deuxième femme de ta vie. La troisième dit quoi? Elle dit, le jour où tu vas mourir, moi j'irai me marier à un autre. Ça signifie que le jour où tu meurs, ta voiture, tes biens, là vont se retrouver dans la main de quelqu'un d'autre. Tu comprends? La femme qui a été rejetée, qui a aidé l'homme à pouvoir s'accomplir, avoir tous ses biens-là, de qui il n'a pas bien pris soin, c'est l'âme, c'est l'âme, l'âme, ton âme. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'irai avec toi, j'irai avec toi. C'est l'âme qui va partout avec nous, y compris dans la mort. L'âme t'essuie dans la mort. L'âme ne t'abandonne jamais. Elle ne t'abandonnera jamais. Mais c'est elle que vous maltraitez. C'est elle, l'âme que vous maltraitez. La première femme que vous négligez. Tu ne t'occupes pas de ton âme. Tu ne t'occupes pas de cette première femme-là. Tu ne prends pas soin de la première femme. Tu l'as abandonné. Et tu t'occupes des choses qui n'iront pas avec toi. Les choses qui disent que quand tu vas mourir, je vais me marier à un autre homme-là. Quand je vais mourir, quelqu'un d'autre va continuer de prêcher. Je n'irai pas avec ce que je fais. Et toi aussi. Mais mon âme ira avec moi. Jésus a dit avant que tu ne le suis, tu dois renoncer à toutes ces choses. Ta chère, tu dois renoncer à ta chère. Tes biens, tu dois renoncer à ça. Le deuxième qui est, tes amis, tes amis, la famille, tu dois renoncer à ceux-là. Et tu dois rester avec ton âme. Prends soin de ton âme. Dis à ton voisin, prends soin de ton âme. Prends soin de ton âme. Acclame le Seigneur pour eux. Vous voyez, les quatre femmes dans ta vie, il y a ta chère, tes biens, tes membres de ta famille, et tes connaissances, c'est-à-dire tes amis, et ton âme. Mais c'est l'âme qu'on rejette. L'âme là. Tout ce que tu fais, tu ne penses pas à ton âme. Si tu pensais à ton âme, il y a des choses que tu n'allais pas faire. C'est-à-dire que tu n'allais pas faire avec ton âme. La chère n'ira pas avec ton âme. Il va t'abandonner ici. La chère va t'abandonner ici. Tes biens n'iront pas avec ton âme. Ça sera, ça va porter le nom de quelqu'un d'autre. Tes biens vont porter le nom de quelqu'un d'autre. C'est ça, ta troisième femme. Quelqu'un va marier cette troisième femme-là quand tu ne seras plus là. Les membres de ta famille, tes amis, n'iront pas avec toi. Ils vont te donner de beaux obsèques, ils vont te donner de beaux funérailles. Ils vont bien t'enterrer. Et ils vont t'accompagner au cimetière. J'irai avec toi, j'irai avec toi. Quand tu rentres là, essaie de pousser quelqu'un là. Hé, je renonce. Je n'irai pas avec toi. Il n'ira pas. Mais l'âme ira avec toi. Et par moments, quand on est sur le point de mourir, sur le point de mourir, c'est là que tous les êtres humains reconnaissent qu'ils ont fait du mal à leur âme. Donc, appelle-moi un prêtre. Appelle-moi un pasteur. Appelle-moi quelqu'un qui va prier pour moi. Non, je ne vais pas mourir comme ça, je vais me confesser. Parce qu'il voit le mal qu'il a fait à son âme. Donc, c'est là, sur le point de mourir là, qu'il va venir demander pardon à sa première femme. Vous voyez? Tout le monde en a. J'en ai, tu en as. Qui tu aimes de ces quatre? Donc, tu vas voir que si le lit de maladie là, c'est là qu'on va le baptiser. Mais il a fait quoi? Quelle est son œuvre? Il va où après ça? Il a fait du mal à son âme. Il a mis son âme à l'enfer avant même de rendre l'âme. Avant de mourir. Donc, tout ce qui se fait là, ce n'est qu'une décoration. Où il est sur le point de mourir, tout ce travail n'est qu'une décoration. Donc, Jésus a dit renonce à toi-même. Voici le sens. C'est ce que je t'ai expliqué. Charge ta croix. Bonne ta croix. Voici le sens. Tu dois obéir à 100%. L'obéissant ne doit pas se faire avec mesure. On ne mesure pas notre obéissance. Mais tu lui obéis. Même jusqu'à la mort. Tu vas obéir Jésus. Sur le point de mourir, sur le point de mourir, ton obéissance doit aller avec toi. Gloire à Jésus. Pouvez-vous aller à Matthieu 10, verset 21 ? Listen to something. Dans Matthieu 10, verset 21. Qu'est-ce que Jésus a dit ? Matthieu 10, verset 21. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le au pauvre et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Puis viens et suis-moi. Amen. Then Jesus, looking at him, loved him, and said to him, one thing you lack, go your way, sell whatever you have, and give to the poor, and you will have treasure in heaven. And come, take up the cross, and follow me. Amen. Hallelujah. Take up the cross. Et du port. Take up. And then come, take up the cross, and follow me. Il dit, Il dit, viens, prends ta croix, et suis-moi. Il dit, charge ta croix, et suis-moi. Il dit, va vendre. Jesus n'est pas en train de dire que si tu as des biens, c'est mauvais. C'est mauvais d'avoir des biens. Mais tu ne dois pas prendre soin de tes biens plus que ton âme. Il est couché dans la somme. Mais tout sa pensée est sur sa nouvelle voiture qu'il vient d'acheter, qui est au déo. Puisque la nouvelle voiture est toute neuve, tout sa pensée est sur la voiture qui est au déo. Mais il a oublié son âme. Est-ce que ma voiture, est-ce que j'ai bien gardé, est-ce que j'ai condamné même les portiers? Est-ce que, in that day, have I taken good care of my soul? Mais il ne s'est pas posé la question. Est-ce que durant toute la journée, je me suis soucié de mon âme? Est-ce que j'ai pris soin de mon âme? Est-ce que j'ai mis mon âme à l'aise? Non, non, ça, il ne va jamais se demander. The soul, you have nothing. You don't care about your soul. Non, tu ne penses pas à ton âme. Tu t'en fous de ton âme. The one who goes to everywhere with you. Celle qui boit partout avec toi. In death, he goes with you. In fire, he goes with you. In heaven, he goes with you. Au ciel, il va avec toi. A l'enfer, elle va te suivre. Pourquoi ne pas ne pas faire des choses qui puissent plaire à l'âme? Pourquoi ne pas lui plaire? Les choses dans ce monde que tu as n'iront pas faire face aux jugements de Dieu. Jamais. C'est pourquoi ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent dans ce monde. La soeur désire coucher avec toutes les femmes de ce monde. c'est le désir de la soeur parce qu'il n'y a pas de condamnation pour la soeur de l'homme. La soeur veut coucher avec tous les hommes de la terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de jugement pour la soeur. Mais l'homme en toi est malade pleure à peur. La peur est dans l'âme parce que elle sait où elle s'en va. est ce qu'il y a un jugement qui l'attend. Ton âme dit elle ne veut pas aller à l'enfer. Aujourd'hui ton âme dit de te dire que je ne peux pas aller à l'enfer. Je ne peux pas aller. Parce que si tu vas à l'enfer tu iras avec moi. Si tu vas au ciel tu vas avec moi. moi je veux aller au ciel. C'est ce que ton âme veut. C'est ce qu'elle me dit de te dire. Et donc elle dit renonce autre chose. Et prends soin totalement. Abandonne ton tourment à Christ. Soumets-toi totalement à Christ. et rends ton âme heureuse. Avant que les biens ne viennent. Avant que les trois autres femmes ne viennent. L'âme était là. C'est elle qui a travaillé avec toi. Avant que tu n'aies l'argent. Avant que tu aies la fortune tu n'aies le travail. Avant de réussir à ton examen. Avant que tu deviennes grand. Il faut savoir que c'est ton âme seule qui est avec toi. Ne fais pas l'argent qui est avec toi. L'âme d'abord. Sabe-quoi Jésus a dit cherche paiement le royaume et sa justice et tout le reste sera ajouté. C'est ça. Donc cherche à protéger ton âme. Préserve et sécurise ton âme d'abord. Donc positionne bien ton âme d'abord. C'est ce que Jésus est en train de dire. C'est que permets que ton âme ait une bonne place d'abord. Quand ton âme a une bonne place est sécurisée c'est l'âme qui va t'aider. Et souviens-toi l'âme travaille avec toi. L'âme marche avec toi. Et elle est la seule qui ira avec toi. Elle ne ne va pas jamais te divorcer. À l'enfer elle ira avec toi. Au ciel elle ira avec toi. Mais l'âme dit non je vais aller au ciel. Donc renonce à toi. Charge ta propre croix. C'est-à-dire ton obédition totale ta soumission totale à Christ. Tu la sers. Tu la s'il ne tue pas tu n'iras pas. Elle n'a pas de jugement. Ça là c'est la chose la plus stupide et sensée parce qu'elle n'a pas de jugement. Donc elle veut goûter à tout elle veut tout faire. Elle veut goûter à tout. Elle veut tout manger. Mais l'âme ne veut pas tout manger. Elle ne veut pas tout goûter. Parce que l'âme a un jugement qui l'attend. Donc qui tu dois protéger ici? Jésus a dit ce n'est pas parce que tu as des biens tu es un homme riche. Non ce n'est pas le problème mais c'est parce que tout ton coeur est su ta richesse. Ton coeur est su tes biens. Donc Jésus a dit au monsieur va le vendre pour que toi tu sois libre. Il a dit non je ne peux pas. Et il a oublié que c'est son âme qui l'a aidé à acquérir tous ses biens. Donc cet homme a dit non. Et Jésus a dit combien de fois il est difficile à un homme riche qui a son coeur su ses biens. To aller au ciel. It will be ce serait facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille car un tel riche d'aller au ciel. Jésus arrive. Jésus revient. Il ne revient pas comme le sauveur. Il revient comme le juge. Sans pitié. Cette fois si tu ne pas reconnaître Jésus Jésus vient avec une autre image. il ne viendra pas comme l'anneau de Dieu. Mais il vient comme le le feu dans sa main. Donc sécurise ton âme. Sauve ton âme. Tu vas voir quelqu'un qui est très fatigué. Mais parce qu'il veut le bien. Il a oublié même qu'il est À 6 heures du matin il va se lever pour aller au travail. L'homme ira avec lui. Mais il n'aime pas l'âme. Mais l'âme l'aime. La même personne parce qu'il n'aime pas l'âme. Quand il a le temps d'aller à l'église. il est le temps il est fatigué pour l'argent quand tu es fatigué tu vas au travail pour l'argent pour penser aussi à ton l'argent n'est pas plus précieux que ton âme. Matthieu chapitre 16 le verset 25 car celui qui voudra sauver sa vie la paidera mais celui qui la paidera à cause de moi la retrouvera le verset 26 et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ou que donnerait un homme en échange de son âme Matthieu chapitre 16 verset 25 et 26 For whoever wishes to save his life in this world will eventually lose it through death But whoever loses his life in this world for my sake will find it that is life with me for all eternity Amen Il aura la vie avec moi pour toute l'éternité toute personne qui va vouloir sauver sa propre Bible à la paire il est dans ce monde si il veut sauver ta vie tu la paires you lose it ce que certains d'entre vous vous faites vous voulez sauver votre vie si je ne travaille pas je n'aurai pas à manger si je ne vais pas au travail ils vont me chasser je suis malade mais je suis oublié de partir tu veux sauver ta vie mais aujourd'hui je suis malade que je reste à la maison aujourd'hui je ne me porte pas bien je suis fatigué donc je vais rester à la maison aujourd'hui je ne suis pas trop joli je vais rester à la maison tu comprends la soignante ça est toujours là-haut le travail ça n'est pas là tout le temps il veut sauver sa vie Jésus a dit tu vas la perdre mais celui qui veut perdre dans la maladie dans les infirmités dans la pluie sous le soleil je suis malade je me sens faible j'irai adorer mon Dieu tu veux perdre ta vie pour la cause de Jésus tu auras la vie éternelle tu auras la vie éternelle voici la signification hallelujah vers 26 listen to the verse 26 verse 26 for what will it profit a man look at Jesus if he gains this whole world wealth fame success but forfeits his soul or what will a man give in exchange for his soul amen for what will it be the profit et dit que va-t-il gagner un homme qu'est-ce sera le profit quand l'homme était là vous avez vu le caractère de chaque femme de ces quatre femmes et note notez bien et il faut bien noter ceci cela ne veut pas dire que parce que tu es avec jésus donc tu n'auras pas tout ce qui a été cité aussi tu auras c'est bien donc si quelqu'un peut gagner il y a possibilité d'avoir donc si quelqu'un peut gagner donc si quelqu'un peut tout gagner quand il dit à quoi va servir un homme d'avoir tout donc il y a possibilité de tout d'avoir mais premièrement avant de gagner le monde d'avoir tout le monde dans ta possession il faut veiller à voir d'abord ton âme en sécurité est-ce que mon âme est en sécurité c'est la première chose vois d'abord ton âme est-ce que ton âme a gagné donc pendant que tu es en train de chercher l'argent soucie-toi de ton âme d'abord cherche à sécuriser ton âme premièrement donc cherche la tête de ton âme faut dire à ton voisin cherche la tête de ton âme c'est toi qui mènes ta vie c'est toi qui vis ta vie donc si tu vas à l'enfer tu vas au ciel tu le sais quand tu es assis là tu le sais quand tu marches tu le sais tu le sais donc quand tu regardes que ce message t'amène à te ressaisir et si tu vas aussi au ciel tu vois que tu es sur le sommet du ciel alors que ce message t'encourage à faire davantage Jean chapitre 13 le verset 15 quand je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait Amen Amen Jean chapitre 13 verset 15 For I give you this as an example so that you should do in turn as I did to you I give you this as an example I do this for example Je suis dit j'ai fait ceci pour que ça vous serve d'exemple quand Jésus est venu on a vu tous ses pas comment Jésus a marché donc quand Jésus parle il dit demain je serai au paradis avec mon père je vois mon père dans le ciel alors qu'il n'était pas mort il était sur la terre c'est comme ça moi même je me suis fait un exemple je me suis fait un exemple pour vous quand j'étais ici je savais que je venais ici au ciel je savais que j'irais au ciel vous savez donc vous aussi apprenez cela et on ne dit pas par la bouche aussi je m'en vais pour dire mais cette chair là doit être tuée pendant que tu es entré et ferme tu dis la chair est faible la chair est faible sinon ça là on pouvait éviter ça mais la chair est faible tu enlèves ton patron la chair est faible toi même tu vois que tu es entré et descend tout ça la chair tu ne te ressaisis pas tu es en train d'enlever tu descends le pantalon tu es enlevé mais d'abord le haut tu es enlevé ton débardeur tu es descendu ton dessous tout ça là après la chair est faible tu ne sais pas que la chair est faible tu n'as pas pensé à l'âme tu sais on prépare le péché avant de le commettre avant de le faire pendant que tu es en train de préparer faire cuire le péché tu ne savais pas que ça l'est cuit la femme là c'est maintenant qu'elle va enlever d'abord enlever sa mèche ou bien enlever sa perrique ou bien quand elle la rend sa chouette elle se secoue comme ça tout ça elle se regarde dans le miroir elle sait qu'elle va faire quelque chose tout ça la chair n'est pas faible la chair n'est pas faible tu as fait esprit gloire à Jésus c'est pourquoi Jésus est venu en tant que chair Jésus n'est pas venu en tant qu'esprit il a triomphé il a dominé c'est pas parce qu'il était Dieu quand on le frappait il a senti des douleurs le sang est sorti de lui son sang il avait des yeux pour voir mais il avait tué ses yeux tel J'homme a tué ses yeux J'homme a dit j'ai tué mes yeux enfin que ce que je vois je ne le convoie pas je n'ai pas de désir pour ce que je vois tu comprends il dit prenez exemple sur moi il dit que je limite qu'on limite qu'on prenne exemple sur lui et qu'en notre doux on fasse de même que Dieu va te bénisse que Dieu va sois avec toi que Dieu va t'aider qu'il paie sur toi en paix que sa parole reste toujours dans ta pensée que la parole marche avec toi et que tu sois ton âme et sois aussi quelqu'un d'autre pour Dieu au nom de Jésus Christ dit Amen merci d'avoir suivi l'enseignement de l'apôtre Jacob Tété Gloire à Dieu merci d'être en train de suivre ce message je voudrais te dire que vous êtes béni d'avoir plus de soin d'écouter une telle parole mais vous devez commencer à la faire et à la pratiquer et en le faisant les bénédictions seront votre partage et votre âme ne se perdra pas Jésus revient bientôt et très bientôt et donc chaque jour que nous nous préparions à la rencontre et donc là où tu te trouves où tu me suis je veux te dire si tu connais Jésus Christ continue de marcher avec lui pratiquer sa parole mais si vous ne le connaissez pas je veux que vous léviez la main là où tu te trouves et commence à dire ses paroles après moi dis Seigneur Jésus je reconnais que je suis un pécheur et j'ai péché contre toi et je sais que c'est toi seul qui as le remède contre le péché pardonne mes péchés lave-moi par ton sang et viens dans ma vie sois mon Seigneur et Sauveur personnel à partir d'aujourd'hui aide-moi à te suivre jusqu'à ce que tu reviennes et à pratiquer ta parole merci Jésus de faire de moi un de tes enfants à partir d'aujourd'hui que Dieu vous bénisse tes spectateurs si vous avez dit ces paroles après moi sachez que vous êtes sauvés le salut est venu vers vous maintenant Jésus est venu vers vous pratiquez et marchez avec toutes les semaines à la même heure continuez de regarder la peau de Jacob et votre vie ne sera plus jamais la même ça c'est l'heure du salut continuez de nous suivre Christ sera très proche de vous pendant que vous suivez et pendant que vous pratiquez la parole je vous attends et encore une fois au revoir que Dieu vous bénisse Amen Amen Merci pour votre attention vous pouvez nous rejoindre tous les dimanches à la tente de House of Glory située au prolongement du carrefour Fekissé voie non bitumée à droite route de Benjerville Info Line 45 27 92 41 08 45 96 25 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada